Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait de la planche à découper un peu spéciale. C'est un modèle qui va être simple, compliqué, mais surtout très beau en tape à l'œil. J'ai déjà fait des planches de ce type-là. J'ai probablement un lien ici en haut, mais allez voir en bas dans la description. J'en ai fait trois l'an dernier dans ce style-là. Et la technique que je vais faire aujourd'hui se fait de la même manière que j'ai fait ceux de l'an dernier. C'est-à-dire, on les colle une par-dessus l'autre avec du ruban bleu et de la colle CA. Et on passe ça à l'acier à ruban. Parce que ce qui est important dans notre motif, c'est qu'on va le faire, quand on le fait à l'acier à ruban, un par-dessus l'autre, il faut absolument que les deux planches aient exactement la même forme à l'intérieur. Sinon, bien, vous allez avoir des petits troubles. Donc, le style spécial que je veux faire actuellement, il nous faut une planche d'une certaine largeur, presque la moitié de la planche à découper qu'on veut faire, mettons, et l'autre qui va combler la distance complète de la largeur qu'on veut faire. On peut le faire ici, je vais le faire avec de l'érable ou encore du noyé noir, genre deux chaque. Ça m'en fait quatre. C'est une forme de test. Je prototype. C'est ma première fois de cette méthode-là. Donc, on va voir le résultat. Et je pense que ça va puncher. Au niveau de l'épaisseur de mes planches, je suis presque à l'épaisseur finale. Parce que lorsque je vais les recoller, il faut que je repasse une dernière fois dans le planeur. Je vais faire ça à la CNC parce que oui, je l'ai déjà expérimenté à l'acier ruban. À la CNC, ma courbe risque d'être plus parfaite. Et pourquoi la CNC? Bien, j'en ai une. Je pense que vous commencez à le savoir. Donc, on va faire ça ici avec ma machine. J'utilise Carbide Create. Faire le S n'est pas... C'est comme simple à aller dessiner la ligne. On se dit, oui, c'est facile. Mais il faut appliquer certaines courbes. Bon, me voici dans Carbide Create version 7, version gratuite. Et je vous le dis tout de suite, faire une courbe est selon moi une des choses les plus difficiles à faire dans les applications de dessin en général. Probablement parce qu'on ne m'a jamais donné de cours et j'y vais un peu à trotton. Mais voyons. Donc, si vous remarquez, ça c'est la courbe qu'on veut essayer de faire. Et si je la regarde bien, j'ai d'un gauche à droite, environ d'un maximum de 3 cm. Ça me permet de faire une courbe qu'on voit bien, mais qui n'est pas trop forte. Et ainsi, le morceau de bois que je vais mettre dans cette craque-là, un morceau d'un huitième d'épais, 3 mm, devrait bien suivre la courbe. Parce que si elle est trop forte, la courbe, le morceau de bois va avoir de la misère à être bien positionné. Donc, j'utilise la courbe et en passant, on va utiliser deux manières de faire parce qu'il y a la méthode que je considère très difficile et une autre qui est quand même encore difficile. Donc, vous choisirez la moins difficile des deux, selon vous. Donc, je pars d'en haut, ici. Et je viens avec ma souris, je descends à peu près pour 3 cm de large. Je vais cliquer et maintenir le bouton enfoncé en tirant dessus pour venir voir un peu, avoir une petite courbe. Maintenant, je suis allé trop bas. Je m'en viens 3 à gauche, environ ici. Et je clique et je maintiens pour venir essayer d'avoir un peu de courbe comme j'ai là. Et c'est ça, je vous dis que j'ai de la misère à faire pour venir chercher, garder, je peux faire toutes sortes de choses. J'ai de la misère à venir faire une courbe vraiment smooth, tranquille, bien ronde si on veut. Donc là, je vais, je tire encore un peu, mais on voit, c'est un peu coupé carré. Peu importe. Je le lâche et je m'en vais vers la droite, approximativement, où je veux terminer. Et je clique et je maintiens en espérant pouvoir ramener un peu ma courbe. Voilà. Donc, il faut que j'aille cliquer sur Done, elle est terminée. On voit là que je suis bien trop prononcé, mais c'est ce que je vous dis qui est difficile à faire et que je vous invite peut-être à pratiquer pour réussir. L'autre méthode qui peut permettre de corriger. Je vais encore, je vais cliquer ailleurs, je rechoisis la courbe et je refais la même chose. Mais seulement, on va en garder juste une sur les trois que je vais faire. Donc, je clique en haut, je viens cliquer à peu près ici, je le relâche, je m'en vais là, je le relâche et je m'en vais en bas et je clique. Bon, il faut que je fasse Done. Maintenant, c'est pas mal carré comme courbe, mais en choisissant le Node Editor, je viens cliquer sur le nœud avec le bouton de droite et je fais un Toggle Smooth. Et si je le refais encore avec le bouton de droite, le Toggle Smooth, voyez ce qui apparaît. Et ça, ça peut me permettre de travailler un peu ma courbe. Donc, je viens ici, clique à droite, pardon, clique ailleurs, clique dessus, clique à droite, Toggle Smooth, reclique à droite, Toggle Smooth. Et là, je peux venir, en étirant, un peu améliorer, regardez ce qu'on peut venir faire. Donc, je me mets comme ça, je clique ailleurs, clique dessus, clique à droite, Toggle Smooth, reclique à droite, Toggle Smooth. Et elle aussi, je peux venir y faire un peu la courbe. Donc, quand je reclique ailleurs, on peut voir que ma courbe est un peu mieux. Et je pourrais continuer à la travailler pour faire à mon goût. Voilà, Done. Maintenant, on veut avoir les petits onglets pour que quand ça va être coupé, que les morceaux ne partent pas, que ça ne cogne pas. Donc, on met des onglets, un à peu près là, un à peu près là, puis un à peu près là. Trois, ça me suffit. OK. Maintenant, je m'en vais dans le Toolpath. Bon, lui, c'était un test. Voilà. Ça, c'est le Toolpath que j'ai fait ici à gauche. Et c'est un contour, malgré que ce n'est qu'une ligne droite. Donc, je vais venir sélectionner la ligne que je veux conserver. En fait, regardez celle-ci, je l'enlève. On clique dessus. On fait Delete. Et ça ne marche pas. Ah, mais c'est parce que je suis en Toolpath. Design. Clique dessus. Delete. Voilà. Je retourne en Toolpath. Clique dessus. C'est celle que je veux conserver, sur laquelle je vais faire un Toolpath. Donc, je fais un contour. Oui, ma sélection courante. Je vais utiliser comme outil, pour faire ça, moi, j'ai vraiment préféré utiliser un corps. Donc, N1000, la 201. Merci. Et enlève donc 3 mm à chaque fois que tu passes. Merci beaucoup. Le restant, je le garde comme ça. Et je vais descendre à l'épaisseur que je veux aller. Je peux venir lui dire quelle est l'épaisseur de mon matériel. ou lui dire Stock Bottom, 21.5, parce que j'utilise du matériel de 21.5 d'épais. Mais je pourrais aussi simplement lui remettre un T, qui par défaut va lui dire, va à l'épaisseur du matériel qui est configuré. Donc, si je change mon épaisseur de matériel, par défaut, il va automatiquement bien s'ajuster. Je n'ai pas besoin de choisir où je fais mon contour. La vie est belle. On fait OK. Voilà, il est là. On va aller se regarder une petite simulation. Et on voit qu'on passe au travers avec trois onglets. Voilà, donc je save tout le pack pour qu'il me l'enregistre. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fait. Non, naturellement, on va en garder bien qu'un des deux. On s'en va à la CNC. Donc, maintenant que tout est prêt, j'installe le bois, puis on part à la machine. Pendant que la machine se fait aller, j'en profite pour vous mentionner que si vous voulez suivre une formation sur quelconque sujet, CNC, ébénisterie, tournage, finition, quoi que ce soit que vous avez vu dans mes vidéos, juste à me contacter pour qu'on s'arrange. De plus, si par hasard vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez besoin de quelqu'un pour fabriquer des choses pour vous à la CNC, contactez-moi, on va s'arranger. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer la petite cloche de notification pour bien manquer. Et quant à l'aide, laissez-moi donc un commentaire et même un pouce en l'air. Session de collage. On a fait nos deux morceaux, taillés en S. Maintenant, on fait quoi? On prend lui, on l'envoie là. On prend lui, puis on l'envoie là. C'est presque ça qu'on veut. Là, on va venir ajouter une petite languette de bois contrastant dans le but de faire quelque chose de beau. Le moment de collage étant quand même un peu stressant, je vous invite à vous faire des scénarios dans votre tête pour voir comment justement vous pouvez améliorer cette session. Préparer vos serres d'avance. Et ne les faites pas comme moi. Arrangez-vous pour avoir de la colle qui est d'allure. Lorsque vous êtes prêts, il faut agir rapidement pour justement éviter que la colle tombe toute à terre. Donc, il faut que ça se touche le plus vite possible. Et c'est là qu'une pompeuse peut être une bonne idée. Maintenant, on sert pour le vrai. Donc, comme je disais, on s'arrange pour être prête. Et voilà. Et maintenant. Je vais sécher ça pendant une heure avant de passer ça au planart. Je vais sécher ça pendant une heure avant de passer. ! Sous-titrage MFP. C'est parti. Et voilà, c'était comment faire des planches à découper avec un design un peu spécial. Oui, j'utilisais la CNC, mais comme je vous ai dit, ça se fait à la main. J'espère que vous avez apprécié. Merci.